Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal et notre collègue Isabelle Pasteur va procéder à l'appel. Alors, Rémi Détan. Présent. Isabelle Pasteur présente. Moulet-Gélal. Présent. Catherine Gauzy. Présent. Philippe Schmitt. Présent. Cendry Mutin, excusé, pouvoir à Moulet-Gélal. Mario Luchin. Présent. Patricia Bonneau. Présent. Valentin Niaourou. Présent. Kéra Bouziane Laroussi, excusé, pouvoir à Philippe Schmitt. Kamaï, souvent l'Asie. Présent. Annette Malak-Kellet, excusé, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Présent. Denis Ruet, excusé, pouvoir à Saturnin Aounou. Évelyne Préjoni-Vincent. Présent. Sylvain Boulogne. Présent. Hicham Elkret. Présent. Véronique Bachelard. Présent. Céline Froidureau. Présent. Sophie Pantier. Présent. Moussa Bamba. Présent. Noëli Benjeli, excusé, pouvoir à Évelyne Préjoni-Vincent. Joseph Thomas. Présent. Naïma Comblonge, excusé, pouvoir à Sébastien Quinquère. Benoît Milot. Présent. Virginie Dos Santos. Présent. Sébastien Canquer. Présent. Raymond Maguet. Présent. Gérard Déclin. Présent. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Ça commence comme ça, c'est mal barré. Alors, je vous propose que notre collègue Valentin Niaou soit le secrétaire de séance à ce titre-là. Il a la joie et l'honneur de tenir le cahier. Et puis, je vous propose que notre... que Yohann Lavier soit également secrétaire auxiliaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Le premier rapport, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 mars dernier. Avez-vous des remarques ? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Et je vous remercie. Le rapport numéro 2 concerne la présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, portant sur l'enquête relative à la gestion de l'eau sur le territoire de Dijon-Métropole, au cours des exercices 2016 et suivants. C'est un rapport très instructif sur le plan temps historique. On vous rappelle Henri Darcy en 1840 avec le Suzan. C'est géographique également avec Dijon qui est à l'intersection des trois sous-bassins versants avec la tille, l'ouge et la bouge et la nappe Dijon-Sud qui est à cheval sur les deux derniers bassins. Donc un rapport important qui est précis, je l'ai dit, complet et ne manque pas de mettre en exergue la bonne gestion quantitative des ressources. On eau de Dijon-Métropole, malgré les contraintes environnementales liées au réchauffement climatique, C'est un sujet extrêmement important, eu égard aux sécheresses répétées et à notre impérieuse nécessité de mieux gérer cette ressource. Il aborde également les solutions mises en oeuvre pour lever ces contraintes, ainsi que l'intégration du service de gestion de l'eau dans les documents structurants du développement de la métropole, tels que le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale et le PLUI HD. L'enjeu de la métropole en tant que gestionnaire de l'adduction d'eau potable est le rendement des réseaux avec un accroissement de la population sans prélever plus d'eau dans le milieu naturel. En 2005, la métropole prélevait 25 millions de mètres cubes d'eau par an dans le milieu naturel pour 275 000 habitants, 240 000 pour la métropole et 30 000 hors métropole, avec un taux de rendement de 77%. Aujourd'hui, elle ne prélève que plus que 20 millions, 19,8 pour l'être précis, dont 5 millions en moins, pour 300 000 habitants qui se répartissent, 260 000 les métropolitains et 40 000 pour les communes extérieures. Vous avez pu voir que nous fournissons l'eau, enfin la métropole fournit l'eau à 41 autres communes avec un taux de rendement supérieur puisqu'il est de l'ordre de 85%. Dijon Métropole vise les 91% de rendement en 2023 et nous allons évidemment y arriver. Je vous rappelle, mais vous l'avez certainement vu, le magazine Dijon Métropole de l'été dernier avait un dossier sur l'eau qui est tout à fait intéressant où on retrouve les chiffres dont je viens de vous parler. Le rapport souligne également les efforts sur l'assainissement bien au-delà des réglementations. Enfin, il relève la solidarité métropolitaine avec les communes hors de l'agglomération. 41 communes hors de la métropole sont ainsi desservies en eau. Le rapport fait mention d'une nécessité de travailler la répartition de l'accès à l'eau dans un périmètre supramétropole. C'est ce qui est fait via les fameuses clés, les comités locaux de l'eau et les syndicats de bassins. Il est nécessaire de relancer le projet de fusion des quatre syndicats pour avoir une vision à l'échelle du grand bassin versant ce à quoi nous sommes évidemment favorables. Voilà rapidement brossé ce rapport que vous avez lu, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, je l'ai trouvé même pour les novices très instructeurs, en disant. et c'est un document de grande qualité. Voilà. Avez-vous des interventions, M. Declat ? Donc je pense qu'on n'a plus besoin d'appuyer. Ça marche tout seul. Bien. Ce rapport est effectivement très intéressant, très instructif. Je rejoins M. le maire sur ce point. Et d'autre part, je dirais peut-être moins rassurant que M. le maire le dit après lecture. Les ressources de captage de la métropole sont certes variées, mais pas très abondantes en quantité. Et les taux de perte sont quand même relativement élevés. Le prix de l'eau par commune, si on en croit le corps du tableau, page 38, si vous voulez vous y reporter, s'accroît plus vite à Cotigny que dans la moyenne des communes de l'agglomération. L'augmentation est toujours supérieure à 2 % par an de 2016 à 2020 et ne cesse de s'accentuer. Il semble d'ailleurs que les moyennes annuelles de la colonne de droite ne correspondent pas au reste du tableau et nous n'avons pas trouvé d'explication. Si vous en avez, nous sommes preneurs. Nous regrettons, d'autre part, que les expériences lancées sur Dijon sur de nouvelles politiques de tarification, page 37, à savoir les premiers mètres cubes gratuits et un prix de plus en plus élevé en fonction de la consommation, n'aient pu être prolongés et éventuellement appliqués à long terme à tous les usagers. Il est vrai que la difficulté vient du très grand nombre de compteurs desservant non des foyers mais des immeubles et la question est ne pourrait-on pas dans un premier temps moduler les factures d'eau en fonction de la surface habitée et à plus long terme demander aux copropriétaires ou aux bailleurs sociaux de faire installer des compteurs individuels et les rendre obligatoires par exemple pour tous les nouveaux immeubles. Sur la gestion de l'eau, la Chambre des Comptes constate, c'est page 26, que c'est un régime de société d'économie mixte qu'a choisi la métropole. Mais la Cour ou la Chambre ne se prononce pas sur le bien fondé ou non de ce choix. Nous aurions, quant à nous, souhaité un régime public pour mieux maîtriser l'avenir dans l'intérêt de la question de la collectivité sur la question cruciale de l'eau. Mais c'est surtout l'urbanisation à marche forcée de l'agglomération à un rythme de plus en plus rapide qui pourrait à terme poser des problèmes comme le souligne la Chambre des Comptes, page 22, en reprenant des constats du PLUI HD de 2019. Craignant de voir chaque bassin représenté sur la carte, page 9, défendre ses propres intérêts en cas de forte tension sur la ressource en eau, elle préconise la coopération plutôt que la concurrence entre bassins versants. Le rapport du SCOT de Seine-et-Tille, cité page 45, parle, je cite, d'une surexploitation de la ressource en eau, notamment au sud du territoire, en lien avec l'approvisionnement en eau de la métropole et affirme, je cite, la limite des capacités de cette ressource commence à être atteinte, ce qui impacte les possibilités de développement du territoire. La Chambre des Comptes préconise donc une coopération entre territoires et nous constatons que M. Repsamen, au nom de la métropole, fait connaître son désaccord sur ce point conclusif dans sa lettre à la présidente en annexe et préconise le maintien de la structure actuelle fondée sur des commissions locales de l'eau pour chaque bassin versant. Cotigny, certes interconnecté avec le reste de l'agglomération, dépend géographiquement surtout des bassins de la Saône et de son affluent en latille et doit être vigilante sur cette question. Par ailleurs, page 40 et suivante, le rapport évoque certaines actions sur la qualité et la protection de l'eau, la protection des zones de captage en premier lieu, mais aussi les actions pour maîtriser les effets de l'urbanisation. La limitation de l'imperméabilisation des sols est certes un des objectifs du PLU-IHD, mais les critères retenus pour la limiter, notamment pour ce qui concerne le CBS, coefficient de biotope par surface, ne sont pas vraiment à la hauteur de l'urgence. Et encore moins lors de l'opération Cœur de Ville qui a nécessité une dérogation par rapport au PLU-IHD pour sa réalisation. Cette opération Cœur de Ville aura été un contre-exemple en la matière. D'autres interventions ? M. Kanker. Merci, M. le maire. Il est indéniable que l'eau est une ressource précieuse et indispensable à notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de préserver cette ressource pour les générations futures. Nous sommes conscients de l'importance de cette ressource et de la nécessité de faire des économies pour éviter du gaspillage et réduire notre impact environnemental. Nous sommes convaincus que chaque geste compte pour préserver l'eau et que nous pouvons tous contribuer à cette cause en adoptant des pratiques responsables et durables. C'est pourquoi nous proposons un plan d'action dans ces grandes lignes pour sensibiliser les habitants de Cotigny aux économies d'eau et les inciter à adopter des comportements éco-responsables. Tout d'abord, nous proposons de mettre en place une campagne de communication pour informer les habitants de Cotigny sur les enjeux de l'eau et sur les gestes simples qui permettraient de réduire la consommation d'eau. Cette campagne serait déployée dans les médias locaux, sur les réseaux sociaux et dans les lieux publics afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Ensuite, nous proposons d'installer des équipements économes en eau dans les bâtiments publics et dans les espaces verts de la ville tels que des robinets à débit réduit, des systèmes de récupération d'eau de pluie ou encore des jardins de pluie pour favoriser l'infiltration des eaux de pluie dans le sol. Nous proposons aussi d'accompagner les habitants de Cotigny dans la mise en place de solutions économes en eau dans la vie quotidienne en organisant des ateliers de sensibilisation et en distribuant des kits d'eau type réducteur de débit, pommeau de douche économique, etc. Nous pourrions aussi envisager l'achat groupé de récupérateurs d'eau pilotés par la mairie. Enfin, comme un peu les composteurs. Enfin, ne pourrait-on pas envisager un mode de facturation différent suivant les petits et gros consommateurs d'eau ? Je vais m'expliquer. Je sais que certains fournisseurs d'eau, comme la sojée d'eau par exemple, peuvent établir des grilles comme cela se fait sur Montpellier. Si un gros consommateur utilise beaucoup d'eau pour arroser ses plantes, gazon et remplir sa piscine, il ne devrait pas payer le même tarif au mètre cube qu'un petit consommateur qui fait de très attention. Nous souhaiterions organiser ceci et demander que les prix soient exponentiels suivant les mètres cubes consommés. Plus vous consommez d'eau, plus la facture augmentera. Ce qui encouragera les citoyens à surveiller de près leur consommation. En somme, notre objectif est de faire de Kétigny une ville modèle en matière de prévention de l'eau en mobilisant l'ensemble des acteurs de la ville, élus, habitants, entreprises, associations, etc. Nous sommes convaincus que cette démarche contribuera à améliorer notre qualité de vie tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Ensemble, agissons pour une gestion responsable et durable de l'eau sur Kétigny. Merci. Merci, M. Kinker. D'autres interventions ? Je n'en veux pas. Je ne vais pas répondre à l'ensemble des interrogations. M. Kinker, vos propositions sont intéressantes, mais c'est ce que nous faisons déjà. Nous l'avons fait avec la CAF et nous allons le faire prochainement avec Habitat et Humanisme où, effectivement, nous avons un appartement un peu témoin où, pour sensibiliser effectivement les visiteurs de cet appartement, ils pourront voir la consommation d'une douche par rapport à un bain. Ils repartiront avec un kit également avec les mousseurs. Il y a tout un ensemble d'ouchettes, tout un ensemble de matériel, en tout cas, lorsqu'ils auront été sensibilisés. nous l'avons fait, nous allons continuer à le faire et prochainement une opération, ce sera avec Habitat et Humanisme. Mais tout à fait, nous en sommes très conscients. Sur l'eau, effectivement, alors qu'Itigny n'a pas vraiment attendu aussi, vous savez, je crois que Philippe l'a répété souvent, les bâtiments métalliques des services techniques récupèrent l'eau. Nous avons une citerne de combien de milliers je crois que c'est 90 000. C'est 3 camions citerne. 3 camions citerne. C'est aussi l'eau. Lorsque le tram a été construit, il y a une canalisation d'eau qui vient de Dijon et qui sert à arroser effectivement les espaces verts du tram, en tout cas, et puis, il peut servir aussi pour la ville. Donc ça, c'est des événements vous avez pu voir aussi dans le rapport les fameuses bornes, ici commence la mer, donc nous allons les installer prochainement à Cotigny. Elles auraient dû l'être déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Elles vont l'être dans les semaines à venir de façon à sensibiliser sur les micros par plastique. Donc c'est aussi une sensibilisation au niveau de la population. Après, la gestion, on voit que c'est un sujet, effectivement, le président de la République la semaine dernière est intervenu et nous allons évidemment intervenir. quand Cotigny vit quatre fleurs, quatre fleurs, ce n'est pas que les petites fleurs dans les espaces verts, c'est aussi la prise en compte des changements climatiques. Effectivement, c'est un fleurissement qui est différent avec des plantes différentes et toute cette dimension-là est prise en compte dans le cadre des labellisations. Donc aussi, Cotigny a été reconnue pour le travail qu'elle fait et qu'elle va continuer. La difficulté à Cotigny, vous le savez, c'est qu'il n'y a pas de compteur individuel dans chaque appartement. Le rapport, le rappel, c'est vrai dans le logement collectif et il faut avancer sur ces données-là puisque on sait que lorsque les gens sont responsabilisés par rapport à leur consommation, effectivement, ils consomment moins et c'est vrai que ça fonctionne puisque je l'ai rappelé, aujourd'hui, on consomme moins, il y a une prise en compte plus importante. Et puis, je pense au dernier conseil métropolitain. Si Cotigny, par rapport au tableau donné par la Chambre, a un tarif sur l'ensemble, mais si on ramène les tarifs au niveau national, ils ne sont pas élevés. Ils sont loin d'être les plus élevés, au contraire. Et ça, il faut le rappeler. C'est aussi une délibération au dernier conseil métropolitain qui va modifier la formule d'indexation du calcul du prix de l'eau. Donc, ça va se traduire aussi par une moins prise en compte de l'augmentation qui va aller plutôt vers la limitation. Donc, c'est autant d'éléments. Et puis, je crois et je souscris complètement à la lettre du président à la Chambre en disant que les limites administratives n'ont pas de sens. Ce qui est important, c'est les limites géographiques des bassins versants. Et c'est ça. Aujourd'hui, les bassins versants travaillent. d'ailleurs, il y a un travail qui est fait et dans le cadre des PLU, tous les bassins versants ont été consultés et évidemment, c'est une donnée à prendre en compte. Et puis, un dernier point, j'avais dit que je ne répondrais pas à tout. La centralité, je sais que c'est un point sensible chez vous, la centralité n'a pas bénéficié d'une dérogation. la seule différence et dans le cadre de la prise en compte de ce coefficient d'imperméabilisation, c'est le fait que la ville est propriétaire jusqu'en pied d'immeuble. Donc, les constructeurs n'ayant pas de terrain, on ne peut pas appliquer le fameux coefficient d'imperméabilisation. Mais néanmoins, et c'est pour ça, et vous l'avez, dans les modelés de terrain, tout est pris en compte effectivement pour que la perméabilisation se fasse et que l'eau de pluie puisse pénétrer dans le sous-sol. Donc ça, il n'y a pas de dérogation par rapport à ça. Voilà. J'espère que j'ai été, enfin, pas complet, mais en tout cas répondu à une partie de vos observations. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous demande donc de prendre acte de ce rapport puisqu'il n'y a pas de vote sur ce rapport. Le rapport numéro 3 est l'approbation du compte de gestion 2022 pour le budget principal. Donc c'est notre collègue Isabelle Pastot qui nous le présente. Alors, comme chaque année, je vais vous présenter le compte de gestion 2022 du budget principal et du budget annexe de la saison culturelle établi par notre trésorier, suivi par une présentation de notre compte administratif 2022 du budget principal et du budget annexe de la saison culturelle, établi par l'ordonnateur, c'est-à-dire notre municipalité. Comme vous le savez, ces comptes doivent impérativement être concordants. Donc normalement, on doit vous projeter tout ce qu'il faut derrière moi. Donc nous retrouvons bien les mêmes montants sur les totaux en dépenses et en recettes à la fois en fonctionnement et en investissement. Les recettes du budget principal en 2022 s'élèvent à 3 390 886 euros en investissement et 13 514 851 euros en fonctionnement. Quant aux dépenses, les montants sont de 5 301 778 000 euros d'investissement et de 12 768 304 euros de fonctionnement. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver le compte de gestion établi pour l'exercice 2022 par le comptable assignataire de la ville pour le budget principal de la ville de Quétigny présenté en Aix-deux. Vous l'avez sous les yeux. Je sais passer des remarques. Y a-t-il des remarques ? C'est le compte de gestion du trésorier. Je n'en vois pas. Monsieur Kinkert. C'est juste une petite précision. En tant que conseiller d'opposition, afin d'expliquer, en fait, maintenant, si Françon vote sur ce point, en tant que conseiller d'opposition, nous avons le rôle nécessaire de contrôle et de surveillance des finances de la commune. Et nous devons donc nous assurer de toutes les opérations qui ont été effectuées conformément aux règles et aux procédures établies. A première vue, nous n'avons pas constaté d'irrégularité, même si nous ne sommes pas en accord avec les choix de la majorité. Les opérations budgétaires ont été effectuées de manière régulière et légale. Dans ce cas, nous voterons en faveur des comptes de gestion. Oui, parce que je reprécise si besoin, c'est le compte de gestion établi par le trésorier. Donc là, la ville n'intervient pas. C'est que le trésorier. Et je me rappelle que l'année dernière, vous aviez voté contre, vous étiez abstenu, mais... OK. Donc je prends... Enfin, je soumets maintenant à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4. C'est l'approbation du compte de gestion 2022 pour le budget annexe de la saison culturelle. Alors là, de la même façon, vous revoyez les montants qui s'affichent derrière moi. Donc il vous est proposé d'approuver le compte de gestion établi pour l'exercice 2022 par le comptable assignataire de la ville pour le budget annexe de la saison culturelle de la ville de Kétigny, présenté en annexe 3. Il n'y a pas d'intervention. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 5, c'est l'approbation du compte administratif 2022, donc pour le budget principal. Et c'est évidemment toujours notre collègue Isabelle Pasteur. Notre compte administratif 2022 se clôture avec un résultat propre de l'exercice de 746 kilos euros en fonctionnement qui viendront alimenter notre budget primitif 2023. En 2022, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 12,36 millions contre 11,846 millions en 2021. Ces dépenses ont augmenté d'environ 190 kilos euros, représentant une variation annuelle de 1,6%. Cette hausse explique d'une part par les effets de l'augmentation des prix de l'énergie qui ont pesé 643 kilos euros, soit 27% de nos charges à caractère général, et ce, malgré les mesures de la commune pour lutter contre le gaspillage énergétique. Néanmoins, nos efforts ont atténué cette hausse du coût des énergies de près de 50 kilos euros. Et d'autre part, l'évolution mécanique des dépenses de personnel avec notamment la revalorisation du point d'indice de 3,5% intervenu à compter du 1er juillet et qui a représenté 110 kilos euros sur l'exercice 2022. Nous approuvons bien sûr cette mesure de justice pour nos agents communaux. Les dépenses de personnel représentent 70% de l'ensemble de nos dépenses de fonctionnement. Ce pourcentage reflète à la fois notre choix de conforter les services à la population et celui de maintenir en régie plusieurs services, comme par exemple l'entretien des espaces verts, la gestion d'un centre de loisirs et d'un espace dédié à la jeunesse ou encore la gestion d'une école municipale de musique, de danse et des arts. Je tiens à rappeler que ce sont les agents municipaux qui, chaque jour, mettent en oeuvre nos politiques publiques, accueillent les Quétinois et portent nos actions. Réduire drastiquement les dépenses de charges de personnel aurait conduit à un service public de moins bonne qualité à l'heure où les communes pallient la désertion des administrations publiques d'Etat dans les territoires. A ce titre et en soutien aux actions de solidarité, la Ville a consacré 280 kg euros au budget du CCAS accordant près de 140 aides alimentaires, 400 bourses sport et culture, 11 coups de pouce au permis de conduire ou encore 33 aides individuelles au paiement des charges et loyers. Les hausses des dépenses de fonctionnement sont néanmoins atténuées pour partie par des économies réalisées sur des contrats, fournitures et prestations, notamment en raison de la mutualisation des services métropolitains ou sur la baisse de contrats informatiques ou d'abonnements. Enfin, toujours sur les dépenses de fonctionnement, l'exercice 2022 compte des charges exceptionnelles plus importantes que sur les exercices précédents, avec notamment, je le rappelle, notre soutien financier au peuple ukrainien d'un montant de 2 500 euros auxquels s'ajoutent 2 500 euros qui ont été versés au titre des subventions à la Croix-Rouge. Concernant les recettes de fonctionnement, ces dernières s'établissent à 13,4 millions d'euros en 2022 contre 13,2 millions en 2021, soit 188 kg euros, traduisant une variation annuelle de 1,4 %. Les produits des services à la population s'établissent à 562 kg euros contre 539 en 2021, confirmant ainsi un retour à la quasi-normale des activités suite à la crise sanitaire. En 2022, les produits des impôts et taxes s'élèvent à 10,4 millions d'euros contre 10 millions d'euros en 2021, soit 366 kg euros, qui s'expliquent par la hausse de 5 % du taux de la taxe faussière votée en 2022, mais dont l'impact positif a été amoindri par la baisse des dotations, donc des GF, des SC et des SR, qui, elles, ont diminué de plus de 348 kg euros. Nous avons toujours fait un choix raisonné et réfléchi lorsqu'il s'agissait d'augmenter la fiscalité directe sur nos concitoyens en veillant à ne faire peser ni sur les habitants ni sur les grands projets le désengagement progressif de l'État. La gestion budgétaire d'une commune est un fragile équilibre entre investissement pour sa population et charges pesantes sur cette dernière. Nous avons choisi de poursuivre une politique de grands projets culturels et environnementaux avec la réalisation du 3e lieu La Parenthèse, de la forêt urbaine et des haies bocagères, une politique d'excellence pour notre jeunesse puisque 40% de notre budget de fonctionnement a été consacré à l'action éducative et une politique de maintien d'un cadre de vie agréable en assurant la tranquillité publique à tous nos concitoyens. Concernant la section d'investissement, elle s'établit à 5,27 millions d'euros. La commune a réalisé des dépenses financières d'investissement à hauteur de 2 millions d'euros auprès de la Spalade et des dépenses d'équipement à hauteur de 3 millions d'euros comprenant notamment 16 kilos d'euros pour des subventions d'équipement versées au profit des associations 127 kilos d'euros pour des travaux courants dont ceux effectués au sein des groupes scolaires et avec notamment 50 kilos d'euros pour du matériel informatique c'est ce qu'on a appelé le socle numérique 55 kilos pour l'entretien des espaces verts et la réalisation d'aménagements paysagers 61 kilos d'euros pour des renouvellements de matériel sportif ou encore de grands projets d'investissement que vous connaissez bien donc tel que là on va retrouver l'autorisation de programme la parenthèse pour 937 kilos d'euros 547 kilos d'euros pour l'acquisition de la brasserie de place centrale auprès de la Splade et 75 kilos d'euros pour des travaux de rénovation et de réaménagement au sein du groupe scolaire l'EU sur l'exercice 2022 la commune a contracté un emprunt de 2 millions d'euros auprès de la caisse d'épargne à un taux fixe de 1,50 venant financer nos projets d'investissement je vous rappelle qu'aujourd'hui les taux sont à plus de 3,75% par ailleurs le compte administratif 2022 enregistre des subventions à hauteur de 388 kilos d'euros correspondant au grand projet d'investissement de la ville pour terminer sur le compte administratif du budget principal 2022 j'attire votre attention sur le très faible encours de dette par habitant de la ville de Kétigny équivalent à 371 euros par habitant comparé à la moyenne de strat qui est de 775 euros voilà pour le compte administratif merci Isabelle pour cette présentation avez-vous des questions des interventions monsieur Maillet le budget de fonctionnement dans un contexte de forte inflation générale fait apparaître une hausse des dépenses courantes des services tout à fait limitées dans l'ensemble plus 50 kilos euros sur un an mais avec des disparités importantes une hausse des fluides d'environ 100 kilos euros sur un an et de 200 kilos euros depuis 2018 ce qui est important mais assez loin de la catastrophe annoncée et c'est tant mieux une baisse de plusieurs autres dépenses courantes cette baisse dispersée dans différentes lignes du chapitre 011 paraît peut-être peu significative sur un an mais elle l'est beaucoup plus si on la compare avec l'année 2018 moins 8% pour les fournitures soit 28 000 euros moins 12% pour les prestations d'entretien soit 29 000 euros moins 22% pour la documentation les réceptions et les formations c'est-à-dire 42 000 euros moins 17% pour les honoraires les assurances des télécoms soit 58 000 euros au total moins 160 000 euros sur ces 4 lignes budgétaires en 4 ans sur une plus longue période en 9 ans depuis 2013 ces dépenses courantes ont baissé de près de 500 kilos euros malgré une inflation de plus de 15% il y a certes eu des économies vertueuses par exemple sur les dépenses d'électricité mais avec des baisses aussi prononcées sur cette période on peut douter que le niveau et la qualité des services aient été vraiment maintenus nous avons le sentiment que la pression des investissements des dernières années pour le cœur de ville a poussé à la contraction de certaines dépenses pour des économies moins vertueuses et qui ont pu dégrader petit à petit les moyens des services de leur qualité était-il besoin de chercher à réaliser encore de nouvelles économies dans les dépenses courantes au cours de l'année 2022 l'écart entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement se monte à environ 1,2 million d'euros dont 732 k-euros ont été transférés à la section d'investissement dans le domaine social nous continuons de penser que les moyens attribués au CCAS et plus généralement à l'action sociale ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins réels des personnes en difficulté les produits alimentaires pour répondre aux besoins réels des personnes en difficulté pardon les produits alimentaires enregistrent une hausse de 17-18% sur un an c'est les derniers chiffres là qui sont sortis et provoquent une explosion des demandes de secours selon les dires de madame Gauzy au dernier conseil municipal la CCAS accorde de 8 à 10 aides alimentaires par mois je viens d'entendre le chiffre de 140 par an donc c'est un peu plus que ce qui a été dit au dernier conseil municipal c'est 10 fois moins ou presque 10 fois moins que le secours populaire sans compter celle du secours catholique des Restos du Coeur ou encore les aides de la métropole ou du conseil départemental cette solidarité de base autour de ce qui constitue le poste de première nécessité ne devrait-il pas être assumé d'abord par l'institution communale avant celle de la générosité individuelle qui se perpétue au travers des associations au lieu d'être prise en charge par l'ensemble de la solidarité communale quand les politiques nationales refusent d'assumer comme il le faudrait cette solidarité au budget d'investissement le coût des caméras de surveillance s'élève à 114 kilos euros plus que l'augmentation des fluides pour 2022 plus que les aides octroyées par le CCAS au dernier conseil municipal lors du débat d'orientation budgétaire nous avons évoqué le peu d'utilité et l'efficacité de ce dispositif souligné par différentes études et bilans comme ce dispositif ne se révèle jamais assez efficace parce que la caméra ne fait que déplacer le lieu de délinquance il faut sans cesse accroître le nombre de caméras mais jusqu'où ? jusqu'à en mettre partout ? jusqu'à coupler le dispositif avec celui de la reconnaissance faciale et ses atteintes à la liberté individuelle ? ce système pervers qui consiste à faire croire à la population qui la protège et constitue en même temps un fonds de commerce pour les surenchères électorales sécuritaires nous coûte de plus en plus cher le budget enfin le budget d'investissement de 2022 exécute une nouvelle fois une avance de trésorerie de la splat d'un montant un peu supérieur à 2 millions d'euros pour le nouveau coeur de ville ce point pour ce qui nous concerne suffirait à lui seul à refuser le compte administratif de 2022 nous ne voterons pas ce compte administratif de 2022 merci monsieur Maguay d'autres interventions ? monsieur Zéclat juste un tout petit point de détail parce que Raymond maîtrise tellement bien le budget que je me contente de faire un focus sur un point très précis page 19 de l'annexe 5 à propos des caméras de surveillance à nouveau classé parmi les opérations structurantes entre guillemets expression qui nous paraît un peu surprenantes il est question du remplacement coûteux de caméras du Grand Chénier frappées par la foudre avez-vous des précisions à nous donner ? quand ont-elles été installées ? quand ont-elles été détruites ? étaient-elles bien adaptées ? bien posées ? combien ont-elles coûtées ? plusieurs ont-elles été touchées ? y a-t-il des risques sérieux de devoir les remplacer à nouveau prochainement ? vous savez que nous ne sommes pas franchement favorables à leur développement si en plus leur durée de vie est aussi limitée il y a de quoi se poser des questions il faut qu'Ali sur la vidéoprotection que dire ? les caméras peut-être ? monsieur Quinquère n'a pas d'intervention ? non il n'y a pas d'intervention les caméras oui elles ont subi la foudre donc il faut les remplacer mais quelquefois c'est les jeunes qui les cassent ça veut dire qu'elles doivent les déranger quelque part et si les caméras les dérangent c'est qu'elles doivent déranger un peu les habitants du quartier aussi donc voilà c'est aussi ça mais les caméras c'est pas une finalité je l'ai déjà dit je l'ai souvent rappelé parce qu'entre temps il y a aussi des éducateurs il y a tout un travail de prévention qui est mis en place et la tranquillité ne peut pas se résumer aux caméras mais les caméras sont nécessaires c'est un mal nécessaire et on continuera à en installer c'est pour ça aussi que après sur l'évolution du budget il faut tenir compte des transferts de compétences quand vous remarquez qu'au niveau des fournitures en baissé les frais de réception c'est plutôt et j'ai pas entendu les quétinois se plaindre que l'on ait diminué les frais de réception les assurances les télécoms et bien les assurances les télécoms c'est lié aussi à la mutualisation le fait de mutualiser et bien c'est des gains aussi et c'est ça qui est important au niveau de la qualité des services alors à moins que vous ayez un service dont vous avez constaté qu'il y a une baisse parle mais comme dans tout ménage classique nous faisons des économies et nous cherchons effectivement les économies c'est logique c'est normal et puis sur la solidarité je laisserai notre collègue Catherine en parler et on vous répétera que la solidarité aujourd'hui elle est assurée effectivement par les associations elle est assurée par la ville et toutes les personnes de Kétigny qui ont besoin sont reçues et accompagnées sur les aides alimentaires il faut savoir qu'il y a des aides alimentaires qui sont faites par le CCS comme je vous l'ai dit mais il y a les aides alimentaires qui sont faites également par l'ESCO l'espace solidarité Côte d'Or qui suit également les familles on a une subvention suffisamment conséquente qu'on donne à Epimut quand même pour tout ce qui est d'alimentaire le secours catholique le secours populaire sont des font partie du parcours alimentaire on n'est pas les seuls à travailler sur l'alimentaire on donne des aides au niveau des associations et Epimut entre autres Epimut on a quand même travaillé pour qu'elle fasse de l'alimentaire donc on ne va pas faire des doublons automatiquement c'est une sacrée aide que les gens peuvent avoir d'aller à Epimut je voudrais juste compléter sur la vidéoprotection donc effectivement les caméras du Grand Chénier ont été frappées par la foudre et puis heureusement on avait des assurances donc les assurances nous ont remboursé le remplacement de ces caméras voilà s'il n'y a pas d'autres interventions je vais mettre un terme à ce débat pour autant plutôt que les caméras il y a 22 caméras qui est d'une oh non il y en a pas loin maintenant d'une quarantaine ah une quarantaine oui et quarantaine qui sont nécessaires je l'ai rappelé au pré-bourgeau où les gens ont un quotidien impossible aujourd'hui les gens dorment tranquilles ça c'est important et quel est le prix de cela vous avez remarqué j'aurais préféré que vous nous parliez du PRE c'est plus de 200 gamins qui sont accueillis j'aurais préféré que vous nous disiez que vous remarquiez que les moyens dans l'éducation sont importants comparés avec les autres communes j'aurais aimé que vous nous disiez que le centre de loisirs fonctionne qu'il accueille beaucoup de jeunes que les vacances pour tous c'est aussi vrai à Kétigny que les associations sont accompagnées mais pas que par les subventions mais tout ce qui est mis à leur disposition j'aurais préféré que la culture vous nous parliez de la culture résumer un compte administratif à ses 40 caméras me paraît un peu sommaire néanmoins j'entends vos remarques et la splade 2 millions effectivement vous l'avez remarqué avec une place centrale rénovée un magasin casino qui aujourd'hui fonctionne c'est 17 emplois alors je ne sais pas combien valent 17 emplois mais ceux-là ils ont été sauvés et ces 2 millions-là quelque part ont pu y investir vous avez vu que la ville a consacré un peu plus de 500 000 euros pour les murs du restaurant Kétigny je crois qu'aujourd'hui le Kétigny est reconnu par la qualité des repas mais c'est aussi un lieu de vie les personnes âgées viennent y déjeuner ils peuvent repartir aussi et on l'a vu pendant la période Covid repartir également avec des repas des plats qui leur ont été fournis donc voilà c'est aussi ça et c'est l'année prochaine le troisième lieu qui va ouvrir qui va être un vrai lieu de partage tant culturel que ce qu'un troisième lieu peut importer en tout cas ce compte administratif le permet vous avez vu vous aviez peur la chambre régionale l'a dit effectivement que la ville s'endettait nous sommes encore nous sommes endettés mais la moitié pour la moitié en tout cas des villes de même strade donc je pense que nous pouvons dire que la ville est bien gérée voilà maintenant je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre ah non ah oui ah oui je l'avais marqué excusez moi j'ai pas je voulais je voulais répondre avant que vous en alliez monsieur le maire je voulais dire trois mots trop tard alors le maire est en sortie donc je vous propose de passer au vote qui est d'avis de voter contre donc six de s'abstenir ok je vous remercie donc on peut faire revenir le maire s'il vous plaît il va être obligé de ressortir pour le début de la saison ça c'est un vrai sabot tu vas t'asseoir deux minutes parce qu'on va faire la même chose donc voilà le sujet le compte administratif a été adopté merci donc le rapport suivant c'est le rapport numéro 6 il concerne l'approbation du compte administratif 2022 pour le budget annexe de la saison culturelle les dépenses se sont élevées à 129 kilos au total contre 103 en 2021 les recettes composées des produits des spectacles de la subvention de la ville et du département s'élèvent à 131 kilos si nous notons un excédent de près de 3 kilos nous pouvons également mentionner ici la subvention de la ville de 105 kilos permettant une diffusion large et accessible pour tous des événements culturels riches d'une vingtaine de spectacles dans la nuit voilà donc je ne sais pas s'il y a des remarques avant de te faire sortir alors avant que je sorte de nouveau il y a des interventions je n'en vois pas donc je sors voilà le maire n'étant plus dans la salle je vous propose de passer au vote qui est d'avis de voter contre donc 4 de s'abstenir il n'y en a pas je vous remercie adopté on peut faire revenir monsieur le maire vous voyez qu'on n'est pas contre la culture c'est très bien je vous en félicite donc voilà c'est adopté également merci et donc c'est le point 7 c'est la reprise du résultat de clôture du budget annexe de la saison culturelle dans les comptes du budget principal par délibération en date du 28 juin 2022 le conseil municipal a décidé de dissoudre le budget annexe saison culturelle au 31 décembre 2022 et d'autoriser le comptable public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la réintégration de ce budget au budget principal donc considérant le résultat de fonctionnement du budget saison culturelle arrêté au compte administratif 2022 à 2976 euros 1,02 donc il vous est proposé de procéder à la reprise du résultat de clôture de l'exercice 2022 du budget annexe de la saison culturelle dans les comptes du budget principal voilà sur ce rapport avez-vous des questions des remarques je n'en vois pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter l'unanimité je vous remercie rapport numéro 8 qui est le budget primitif 2021 pour le budget principal alors peut-être juste avant de commencer dans l'annexe qu'on vous avait envoyé de présentation la porte de PowerPoint j'ai juste une petite coquille au niveau du budget d'équilibre on avait indiqué 18 millions en fait il fallait lire 16 millions je pense que vous avez rectifié voilà donc vous avez des slides qui sont projetés derrière moi donc le budget primitif 2023 est équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à plus de 16 millions d'euros il se compose notamment des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 12,6 millions d'euros et d'un virement à la section d'investissement donc l'autofinancement d'un montant de 3,4 millions d'euros concernant les recettes de fonctionnement nous comptabilisons 13 millions d'euros de recettes auxquelles s'ajoutent 3,5 millions de reprises de résultats de notre compte administratif 2022 précédemment adopté concernant la section d'investissement le budget est présenté en suréquilibre précédant un excédent disponible de 336 kg vous pouvez constater qu'aucun emprunt n'est contracté pour équilibrer le budget 2023 contrairement à ce que certains membres de notre opposition anticipaient lors du dernier conseil municipal nous enregistrons pour 2023 une augmentation de nos recettes de fonctionnement de 3% soit 382 kg l'évolution des dépenses de fonctionnement de BP à BP se traduit par une augmentation de 3,6% soit 436 kg vous le savez l'augmentation des coûts des énergies pèse sur notre budget malgré les efforts considérables que nous avons actés en début de l'hiver entre le CA 2022 précédemment adopté et le budget prévisionnel 2023 nous prévoyons une hausse des prix des fluides de 135 kg les hausses sont également constatées sur le coût des transports de l'alimentation ou des fournitures pour un montant budgété de 50 kg nous enregistrons également une hausse maîtrisée sur les dépenses de personnel de 146 kg se justifiant par l'évolution des carrières et la revalorisation attendue du point d'indice dont le montant en année pleine atteint 220 kg notre gestion responsable des remplacements de personnel a permis d'imboindrir cette hausse en 2023 la municipalité consacrera en fonctionnement 4 millions d'euros à l'action éducative donc là c'est hors fluide et entretien des bâtis soit 32% du budget de fonctionnement à travers par exemple ces dispositifs de soutien à la scolarité accueillant 213 enfants en consacrant un ADSEM par classe de maternelle quand la loi n'en impose qu'un pour deux classes ou encore en appliquant des tarifs solidaires pour l'ensemble des accueils péri et extra-scolaires en 2023 la municipalité consacrera en fonctionnement près de 1 million d'euros toujours hors fluide et entretien des bâtis à la vie associative et au sport dont 617 kg en subvention aux associations le reste comptabilisant tous les moyens humains et matériels mis à disposition de nos partenaires associatifs pour porter des projets collectifs et dynamiques pour notre commune en 2023 la municipalité consacrera en fonctionnement plus de 1 million d'euros à l'action culturelle toujours hors fluide et d'entretien de bâtis permettant ainsi la production d'une saison culturelle riche de 20 spectacles à des tarifs également solidaires la mise en place de parcours d'éducation artistique et culturelle pour 600 élèves le fonctionnement d'une bibliothèque municipale avec des animations proposées au sein des écoles et de la grande crèche et l'accès à plus de 330 usagers à notre école de musique de danse et des arts en 2023 la municipalité consacrera en fonctionnement 636 kg à la solidarité dont 260 kg au CCAS permettant ainsi la délivrance du bonus énergie de bons alimentaires de coups de pouce pour le permis de conduire ou encore le suivi social des seniors juste pour rappel la diminution du montant du budget du CCAS s'explique par le rattachement comptable de la direction de la cohésion sociale et des achats en charge de l'accompagnement collectif des seniors et de la politique de l'emploi au budget principal tout en veillant à préserver la qualité de service à la population le budget 2023 présente une économie dans le fonctionnement des services à hauteur de 150 kg euros cette économie est directement liée d'une part à la renégociation de contrats de gardiennage et d'assurance et d'autre part à une volonté de sincérité budgétaire proche du réalisé du CA 2022 de plus nous faisons le choix fort de poursuivre nos investissements d'avenir dans un contexte national pourtant morose où de nombreuses collectivités acceptent de réduire massivement leurs investissements ainsi en 2023 nos dépenses d'investissement s'élèveront à plus de 7 millions d'euros comprenant 350 kg de restes à réaliser nous percevrons également plus de 1,5 million d'euros de subventions sur ces investissements comme je vous l'expliquais au début de mon intervention 3,4 millions d'euros de la section de fonctionnement seront versés à la section d'investissement et nous mobiliserons 900 kg de l'emprunt contracté en 2021 les grands projets d'investissement identifiés pour 2023 seront donc 3,6 millions d'euros pour la finalisation de la construction du 3ème lieu la parenthèse subventionnée à 60% elle ouvrira ses portes début 2024 et offrira la population des espaces de convivialité de lecture de jeux de création avec le Fab Lab mais également des animations et des ateliers participatifs nous aurons également 1,1 million d'euros pour la réhabilitation du terrain stabilisé en terrain synthétique et son passage en éclairage LED mais également 82 kg d'éclairage LED pour le terrain d'entraînement engazonné ces travaux sont subventionnés à hauteur de 72% et participent à notre projet sportif global et à l'amélioration de l'impact environnemental de nos équipements 385 kg pour les aménagements paysagers aux abords de la résidence intergénérationnelle permettra la création d'îlots de fraîche de cheminements doux et de jardins partagés ces travaux sont également subventionnés à plus de 66% 80 kg pour l'aménagement du pôle mobilité qui comprend un projet de verdissement l'aménagement d'un garage à vélo et l'intégration de toilettes publiques et enfin 100 kg pour le lancement d'études thermiques et d'autites énergétiques afin de planifier la rénovation de nos bâtiments publics et d'améliorer leur performance énergétique au delà de ces grands projets notre budget consacrera 600 kg d'investissement courant dans les équipements permettant ainsi le rafraîchissement de salles d'école l'entretien des bâtiments du génie civil pour la vidéoprotection l'entretien des espaces verts ou encore la poursuite du programme d'accessibilité voilà vous aviez tous les détails je suppose derrière moi qui vous étaient projetés merci pour cette présentation complète avez-vous des remarques des interventions monsieur Declat oui c'est une remarque de pure forme et qui n'a pas grande importance mais que je tiens à faire en tant que vieux prof d'histoire géo il y a dans le document qui nous a été remis un grand nombre d'histogrammes et je voudrais dire que la majorité de ces histogrammes ne sont pas conformes à ce que doit être un histogramme à savoir il faut que la base de l'histogramme soit toujours zéro parce qu'autrement on a des chiffres trompeurs comme par exemple ici celui-là par contre est excellent puisqu'on part effectivement de zéro et là celui-là il est carrément horrible c'est à dire qu'on ne voit absolument pas la part relative des différentes parties donc je me permets de le remarquer non pas pour être méchant et je sais bien que le travail était tout à fait sérieux dans toute l'équipe mais j'aimerais qu'à l'avenir cette règle soit respectée voilà écoutez je vais transmettre vos remarques mais elle l'a entendue pour qu'effectivement à l'avenir elle puisse faire ses histogrammes de façon beaucoup plus réglementaire dirons-nous mais ils sont justes néanmoins ah ben les chiffres sont justes c'était quand même l'objectif aussi enfin oui et la suite voilà après cette rome monsieur Quinquere c'est fini ? non tout comme vous non bah si c'est ça non mais moi j'ai très bien compris les histogrammes il n'y a pas de soucis ça va je pense que c'était compréhensible monsieur le maire je vais être honnête sincèrement avec vous j'ai longtemps hésité à préparer une intervention en effet chaque année vos budgets se suivent se ressemblent à quelque chose près et tout comme nos réponses aussi elles se répètent d'une année sur l'autre puisqu'elles découlent de vos propositions je voyais donc pas l'intérêt d'ajouter ma voix à un concert d'opinion stérile et oui stérile car vous n'avez jamais pris en compte nos propositions vous restez sur vos positions persuadés de tenir la seule et unique vérité en faisant aussi des attentes des personnes qui nous ont fait confiance celles qui n'ont pas pu voter mais aussi une partie de votre territoire cependant par respect pour tous les habitants de Cotigny je me suis dit qu'il était de mon devoir de prendre la parole aujourd'hui en tant que membre de l'opposition nous avons un rôle important à jouer dans l'examen de ce budget pour nous assurer que les intérêts de nos concitoyens sont pris en compte notre analyse sera peut-être pas aussi courte que d'habitude mais en tous les cas différentes nous saluons les efforts qui ont été faits pour maintenir un équilibre budgétaire malgré les nombreuses incertitudes économiques qui ont affecté notre ville ces derniers temps cependant nous sommes conscients que de nombreux défis restent à être relevés pour répondre aux besoins des habitants de Cotigny en tant que membre du conseil municipal nous souhaitons exprimer nos préoccupations quant à la manière dont le budget a été alloué et en profiter afin de formuler des propositions pour améliorer la sécurité augmenter le pouvoir d'achat créer des emplois améliorer le service rendu aux habitants et promouvoir une culture ouverte et populaire en matière de sécurité nous constatons que le budget prévoit une augmentation du nombre de caméras sur notre territoire nous vous en félicitons notamment grâce à la sollicitation du conseil départemental pour le financement de ces dernières cependant nous pensons que cela ne suffit pas nous souhaitons que la ville de Cotigny investisse davantage dans la sécurité de nos concitoyens la sécurité n'est pas un luxe c'est un droit fondamental et pour cela il faut investir dans des moyens pour la garantir que ce soit en premier lieu par la prévention et l'éducation mais aussi il ne faut pas en avoir peur jusqu'à la répression nous savons tous que la prévention est la clé pour éviter les délits et les crimes pourquoi ne pas investir davantage dans la prévention en organisant des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et en renforçant la présence de la police municipale dans tous les quartiers de notre ville qui sont malheureusement très souvent le théâtre de faits que nous ne pouvons plus accepter peut-être est-ce aussi parce que vous n'avez pas assez sanctionné les actes délictueux monsieur le maire les délinquants doivent savoir que les actes qu'ils commettent ne resteront pas impunis nous devons donc renforcer les moyens d'action de la police municipale en renforçant les effectifs de celle-ci et en équipant les forces de l'ordre avec des moyens modernes et performants nous proposons également la mise en place de patrouilles de quartiers pour une présence policière plus visible et rassurante pour nos concitoyens en ce qui concerne le pouvoir d'achat des habitants nous proposons une série de mesures concrètes tout d'abord nous proposons de maintenir bien entendu les aides sociales pour les personnes les plus vulnérables de notre ville mais aussi la mise en place d'un dispositif d'achat groupé d'énergie idem pour une mutuelle nous proposons également la mise en place de mesures incitatives pour encourager l'installation de commerces de proximité notamment en centre-ville afin de favoriser une concurrence saine et équilibrée enfin nous demandons la baisse de la taxe foncière nous sommes convaincus que cela est possible sans compromettre les services publics essentiels mais nous en parlerons tout à l'heure en matière d'emploi un emploi stable est la fondation d'une vie stable développer l'emploi sur une commune est donc crucial pour le bien-être de ses habitants de plus des emplois locaux créent des opportunités pour les résidents de la commune réduisant ainsi les déplacements quotidiens et améliorant la qualité de vie nous proposons la création d'un fonds d'investissement dédié à l'accompagnement des entreprises locales ce fonds permettrait de financer des projets innovants et créateurs d'emplois tout en renforçant l'activité économique de notre ville nous proposons également la mise en place de formations professionnelles pour les demandeurs d'emploi afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail je précise qu'il s'agirait de la mise en place type AFPR aide au financement via l'action de formation préalable au recrutement ou de POEI pour des emplois plus durables ce sont des dispositifs individualisés avec des commerçants ou des entreprises sur Kétigny pour faire monter les demandeurs d'emploi en compétence avant une embauche et pourquoi pas l'installation d'une agence d'intérim sur la place centrale en ce qui concerne les services rendus aux habitants la qualité de service est la pierre angulaire d'une vie prospère et heureuse parce que chaque résident mérite le meilleur nous souhaitons que la ville de Kétigny investisse davantage dans l'entretien des espaces publics des voiries et des bâtiments municipaux nous proposons également une modernisation des services administratifs de la ville pour faciliter les démarches des habitants mais aussi monsieur le maire nous devons oeuvrer pour que tous les habitants de Kétigny puissent vivre dans un événement sûr et agréable cela signifie que nous devons améliorer les équipements et les services publics dans tous les quartiers de la ville mais aussi encourager les initiatives de solidarité entre voisins enfin en ce qui concerne la culture nous sommes convaincus que celle-ci doit être accessible à tous les habitants de la ville sans distinction de revenu ou de statut social la culture est la nourriture de l'âme et chaque habitant de Kétigny mérite d'en avoir un festin varié et délicieux de plus la richesse d'une ville se mesure à la diversité de sa culture c'est pourquoi nous proposons donc une programmation culturelle riche mais surtout variée nous proposons également la mise en place d'actions de médiation culturelle pour permettre à tous les habitants de la ville de découvrir les richesses culturelles de Kétigny monsieur le maire en agissant ainsi nous pourrons ensemble faire de Kétigny une ville plus sûre plus solidaire et plus dynamique une ville tournée vers l'avenir malheureusement à l'analyse de votre budget nous ne retrouverons aucune de ses propositions ou très peu c'est pourquoi nous voterons contre merci monsieur Kanker d'autres interventions monsieur Maguil le budget global de l'exercice présente un excédent disponible de 336 kg euros en section d'investissement était-il besoin de faire un virement à hauteur de 685 kg à la section d'investissement le taux de la taxe foncière sur le bâti pouvait donc être réduit au moins d'un point de 44,73 à 43,73 comme nous l'avions proposé soit une diminution de la recette fiscale directe d'environ 100 kg euros c'est ce que nous avions proposé au dernier conseil municipal au moment du débat d'orientation budgétaire dans le budget de fonctionnement nous avons quelques interrogations concernant les dépenses courantes des services plus particulièrement sur les charges à caractère général du chapitre 011 tout d'abord pourquoi comparer l'évolution de ces charges au budget primitif de 2022 alors que nous disposons des résultats réels pour cette même année en effet par rapport au réalisé de 2022 les charges à caractère général à hauteur de 2 millions 420 euros les prévisions de charges pour 2023 sont à hauteur de 2 millions 986 000 euros soit une augmentation de 565 000 euros soit 23% de plus ce qui n'est pas rien on aurait pu s'attendre on aurait pu s'attendre à ce que l'explication d'un tel bond provienne de l'envolée du coût de l'énergie et des fluides pas du tout ces derniers progressent de 85 kilos de 642 à 728 soit 13,2% ce qui est déjà considérable mais le reste des charges qui sont pour la plupart moins soumises à la pression inflationniste explose littéralement plus 27% avec 480 kilos euros ça n'est donc pas les fluides que vous avez choisis comme cible d'augmentation pour les dépenses je vais en parler tout de suite nous n'allons pas nous plaindre d'augmentation comme les fournitures administratives de petits équipements les frais de réparation d'entretien des bâtiments ou de maintenance qui avaient tendance à baisser ces dernières années ce qui nous rend perplexes ce sont les augmentations peu ou pas identifiées dans les rubriques autres ou diverses des services extérieurs qui représentent près de la moitié de l'augmentation des charges à caractère général par exemple la rubrique autres 61-68 double de 20 à 40 kilos euros la rubrique 61-88 autres frais divers passe de 412 à 572 kilos euros plus 39% alors je sais très bien qu'il y a dans cette rubrique le coût de l'alimentation pour les écoles enfin l'alimentation n'a tout de même pas augmenté de 39% sur en tout cas elle ne va pas augmenter de 39% cette année enfin c'est en tout cas pas des prévisions raisonnables à cette hauteur là la rubrique 61-88 autres frais divers oui je vais parler de ça et la rubrique 62-28 augmente de 9 kilos euros à 80 kilos euros multiplié par 10 nous aimerions comprendre je dirais pourquoi ce qui n'est pas identifié représente à peu près la moitié de l'augmentation des charges à caractère général dans ce budget et nous aurions aimé que les comparaisons se fassent avec le réel et non pas avec le budget prévisionnel de l'année dernière qui lui-même a été modifié par le budget supplémentaire en juin dernier nous avons fait au moment où les charges à caractère général font un bond prodigieux le budget du CCAS recule 260 kg pour 2023 contre 280 réalisé en 2022 j'en ai eu une explication par Mme Pasteur merci comme nous l'avons souligné au moment de l'examen du compte administratif 2022 ce budget reste squelettique au regard de l'explosion du nombre de demandes d'aides alimentaires dues à une augmentation des produits de l'ordre de 17-18 ans sur un an nous avons fait une proposition lors du débat d'orientation budgétaire mettre en place une aide alimentaire ou du moins faire une campagne pour démultiplier celle que peut accorder le CCAS avec un budget en conséquence bien plus élevé que celui qui est prévu dans ce budget primitif concernant le budget d'investissement nous avons une question à quoi correspondent les 206 000 euros de frais d'études rubrique 20-31 d'autre part nous ne voyons pas apparaître la prévision de dépense de 50 kg pour les nouvelles caméras de surveillance alors sont-elles le projet est-il abandonné est-il caché dans une autre rubrique quoi qu'il en soit nous souhaitons qu'une étude sérieuse actualisée soit menée sur les besoins sociaux des Quétinois et la possibilité d'un revenu municipal complémentaire pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté nous dépensons des centaines de milliers d'euros pour des études diverses dans le cadre de l'opération coeur de ville nous pouvons bien en dépenser quelques dizaines de milliers pour que tous nos concitoyens les plus défavorisés vivent un peu mieux au dernier conseil municipal il nous a été répondu qu'un travail avait commencé avec le cabinet compass travail dont nous n'avions pas connaissant jusqu'ici nous souhaiterions simplement connaître la traduction budgétaire de ce travail engagé merci monsieur maillet je peux déjà répondre sur un point donc vous constatez effectivement l'augmentation du chapitre 11 je vous rappelle qu'elle est liée au rapatriement du budget annexe de la saison culturelle au budget principal et qu'on a également rapatrié les services de cohésion sociale qui étaient anciennement au CCAS donc bien évidemment le fait de rapatrier ces éléments-là impacte bien évidemment toutes les autres lignes donc c'est une des explications par rapport à le constat que vous avez fait vous parlez également d'une ligne où il y a plus de 200 kilos euros sur des études mais je vous ai signifié qu'on a déjà 100 kilos euros sur des études thermiques et d'audit énergétique sur nos bâtiments et je vous ai précisé qu'on est obligé de faire ces études pour pouvoir après entamer des travaux de rénovation et de rénovation énergétique sans ces études-là on ne peut pas envisager les travaux parce qu'on ne sait pas quels travaux il faudrait faire donc on est obligé de passer par ces études donc ce n'est pas lié ces études ne sont pas liées au coeur de ville c'est vraiment lié à notre patrimoine actuel je n'ai pas dit ça je demande une explication si je le sens vous me la donnez c'est très bien j'ai peut-être pas compris voilà en tout cas je voulais répondre au moins sur ces deux points-là et je vous rappelle que pareil le chapitre 11 on le compare de BP à BP c'est ce qu'on fait habituellement dans toute comparaison voilà je laisse je crois que Catherine voulait répondre peut-être sur le revenu le revenu minimum ce que j'ai dit donc au dernier conseil c'est toujours une actualité les travaux ont commencé on a bien entendu pas un rendu parce que inutile de vous dire que les travaux sont faits par des cabinets et par les différents partenaires et ça vient il faut le temps qu'on travaille et puis le groupe de travail est initié dans le CCAS puisque c'est une aide CCAS donc au niveau du conseil d'administration du CCAS c'est pour ça que vous n'avez pas eu encore les infos parce que le groupe de travail ça fait partie du conseil d'administration et vous n'êtes pas représenté au CCAS oui je vous trouve dur monsieur Maillet une étude sérieuse sur les besoins il y a des professionnels qui travaillent des élites qui travaillent sur tout l'accompagnement social que l'on fait et que l'on va continuer et évidemment nous avons un CCAS qui fonctionne qui se réunit régulièrement les besoins sont examinés et c'est pour cela alors il faut peut-être toutes les demandes qui nous sont faites sont examinées toutes les demandes et regardez le chèque énergie aujourd'hui c'est trop parce que j'en ai signé encore une quarantaine ce matin et donc c'est en bas aujourd'hui on a quoi c'est alors je vous montre on a 266 j'allais dire effectivement un peu moins de 300 c'est 266 dossiers qui ont été vus et par rapport au budget qui a été identifié qui a été mis au regard nous ne sommes pas inquiets s'il y avait besoin on l'augmentera une dm ça sert aussi à ça je vous vous parlez les deux d'ailleurs monsieur quinquère monsieur maguet de baisse des taux effectivement on peut baisser les taux mais il faudra nous dire comment on équilibre un budget c'est difficile de baisser puis de donner plus là il y a peut-être une formule miracle mais celle-là on ne la connaissait pas monsieur quinquère vous parliez du travail et effectivement de vos propositions mais le travail c'est en commission qu'il peut se faire les propositions que vous dites ce soir et pour certaines bien sûr qu'il faut les regarder c'est ce que nous regardons d'ailleurs mais c'est en commission quand vous parlez de alors la répression c'est pas la ville répression non il y a des instances nationales régaliennes de l'état c'est c'est à eux nous on peut dans le cadre on parle de tranquillité publique on accueille les tiges également effectivement la sanction la réparation c'est important et nous avons nous accueillons des tiges régulièrement et nous allons accueillir une personne prochainement et ça c'est évidemment mais nous avons mis en place la MPDM la MPDM elle est en place il y a des éducateurs vous avez peut-être même vu dans la presse qu'ils avaient maintenant un véhicule pour aller auprès des quartiers à la rencontre des habitants de Cotigny ça c'est aussi le rôle de de ces de ces éducateurs la tranquillité ne se résume pas aux caméras les caméras c'est qu'une petite partie de la sebeille c'est ce que l'on voit qui dépasse mais dessous c'est dessous qu'il faut regarder c'est toute l'éducation qui est faite j'en ai déjà parlé et vous dites bon non malon c'est toujours la même chose je trouve que par rapport à l'année dernière c'est surtout pas la même chose regardez 7 millions d'investissements l'année dernière nous étions à 3 moins de la moitié on peut pas dire que les budgets se suivent et se ressemblent celui-là il se ressemble pas et quand on a 7 millions d'investissements c'est du travail aux entreprises là on peut se rejoindre sur le fait de donner du travail sur le développement de l'emploi la ville n'a pas compétence pour aider les entreprises par contre on peut aider et former c'est ce que nous faisons créative et Catherine elle est en plus elle fait partie en tant qu'administratrice de créative ça c'est une question qu'elle connaît bien c'est aussi travailler avec la FATCHEVINY c'est formé et vous savez que les personnes qui sont demandeurs d'emploi on peut les classer en 3 catégories la première catégorie le premier tiers le plus haut ceux-là ils trouvent du travail tout seuls le deuxième tiers il faut les aider et le dernier tiers ceux-là il y a tout un accompagnement qui commence déjà par se lever le matin à l'heure c'est un accompagnement aussi et c'est ce que nous avons mis en place une aide pour les transports c'est aider la garde des enfants pour permettre justement au papa ou à la maman d'ailleurs d'aller pouvoir travailler en n'ayant pas ces charges de famille si importante c'est tout cet accompagnement là et ça nous le faisons la solidarité des voisins la solidarité nous le faisons les associations sont là pour créer de la solidarité nous avons mis en place une résidence intergénérationnelle où là il y a des solidarités et puis il y a de l'accompagnement le culturel le culturel partagé vous avez dit médiation nous avons une médiatrice culturelle académique que nous avons embauchée ça existe et la culture elle est accessible à tout le monde au plus grand nombre et notamment à ceux qui ont le plus de difficultés parce que nous avons mis en place la bourse sport culture par exemple le sport est important le Valentin Niaourou travaille aujourd'hui sur un programme de rénovation de nos équipements sportifs mais au-delà de cette rénovation c'est aussi permettre l'accès au sport au plus grand nombre avec le sport handicap c'est la mixité aussi permettre aux femmes d'accéder à un sport voilà c'est aussi tout cela et tout ça c'est fait aujourd'hui et nous allons évidemment continuer monsieur Magui vous avez parlé des fluides oui les fluides sont maîtrisés nous l'avons maîtrisé et c'est pas le budget le plus important par contre il y a encore des budgets qui vont augmenter vous parliez de la restauration la restauration scolaire bien sûr qu'elle va augmenter bien sûr aujourd'hui les fournisseurs de repas les sociétés sont exsangues en termes les marchés ont été pris et chacun chacune va devoir réactualiser les prix ça se fait déjà dans d'autres communes et ça se fera certainement à Kétigny mais ce qui est important c'est de permettre qu'on pourrait par exemple on pourrait dire le repas il se fera sur 4 plats plutôt que 5 c'est pas le choix que nous allons faire c'est que les enfants aient un repas équilibré au moins 1 dans la journée et ça c'est notre responsabilité nous allons continuer et de faire aussi que les familles les plus en difficulté puissent accéder le plus facilement au repas scolaire donc nous le faisons déjà et nous allons continuer les services sont mobilisés d'ailleurs à travers ce budget je veux saluer leur engagement les élus sont mobilisés également et nous allons effectivement à travers ce budget qui traduit notre solidarité mais qui traduit aussi l'envie de faire une ville avec un partage j'ai parlé du 3ème lieu tout à l'heure et je ne reviens pas dessus mais ce 3ème lieu aussi est aussi le symbole de ce que l'on fait de ce que l'on traduit à travers les différents services de la ville de Kitteny s'il n'y a pas d'autres interventions je soumets à votre approbation pour ce budget 2023 qui est d'avis de voter contre 6 de s'abstenir donc adopté je vous remercie le rapport numéro 9 concerne la révision des autorisations de programme de crédit de paiement c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui nous présente les révisions donc de ces autorisations de programme portent sur la parenthèse donc avec un décalage dans le temps des travaux d'aménagement les crédits de paiement pour cette année sont de 3,6 millions d'euros sans modification du montant global de l'opération et pour le terrain synthétique donc également décalage dans le temps des études les crédits de paiement sont de 1,1 million d'euros sans modification du montant global de l'opération il vous est donc proposé de réviser ces autorisations de programme selon le tableau joint en annexe 9 de la présente délibération merci il y a-t-il des interventions je n'en vois pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter l'unanimité je vous remercie rapport numéro 10 il concerne le vote des taux d'imposition pour l'année 2023 nous choisissons de ne pas augmenter la pression fiscale sur les quétinois et notamment sur les propriétaires en n'augmentant pas la part communale de la taxe foncière les taux seront ainsi inchangés par rapport à l'année dernière en revanche les parlementaires ont voté en loi de finances 2023 la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives donc fondée sur une variation de l'indice des prix de la consommation et ce coefficient est établi à 7,1% je tiens à présenter je tiens à préciser que si la commune avait fait le choix cette année d'abaisser de 1% ses taux de la taxe foncière donc sur le bâti et non bâti nous aurions constaté une perte de recettes de plus de 80 000 euros induisant ainsi un déséquilibre dans le budget global de fonctionnement avec in fine l'éventualité d'une réduction du service public délivré par la ville donc il vous est proposé de voter les taux d'imposition applicables en 2023 au niveau suivant inchangé depuis l'année précédente pour la taxe foncière bâti 44,73% pour la taxe foncière non bâti 66,96% et pour la taxe d'habitation 12,83% merci y a-t-il des interventions monsieur Quinquet merci pour la précision des 1% alors moi je suis très heureux de constater que vous n'avez pas prévu d'augmentation pour cette année cependant je me permets de rappeler que l'année précédente vous aviez augmenté ces mêmes impôts de 5% de votre plein gré ce qui a eu pour conséquence une augmentation de 11% avec les bases je suis conscient que certaines dépenses doivent être couvertes pour assurer le bon fonctionnement de notre ville cependant je pense qu'il est important de considérer les impacts de telle augmentation sur les habitants en effet de nombreux ménages ont déjà du mal à joindre les deux bouts et cette augmentation a été difficile à encaisser pour eux il est également utile de rappeler que bon nombre des propriétaires de leur habitation principale sont catégorisés dans la classe dite moyenne vous savez celle la même qui aujourd'hui comme toujours paie plein pot pour tout partout mais qui n'a rien qui n'a droit à rien ces propriétaires n'arrivent plus à boucler les fins de mois parfois même avec des conséquences graves sur leur famille ces propriétaires ces familles ont besoin elles aussi d'un geste fort de notre part c'est pourquoi je salue la ville de talent qui a eu le courage de baisser ses impôts fonciers cette année je pense que nous pourrions nous inspirer de leur exemple et de faire l'effort de réduire nos impôts fonciers cela permettrait de donner de pouvoir d'achat aux habitants et de soulager la pression fiscale sur les ménages l'augmentation importante des bases de soit 7% doit permettre de faire ce geste certes symbolique à nos concitoyens mais nécessaire dans ce contexte inflationniste pour cela nous pouvons aussi réaménager nos dépenses de personnel et freiner nos dépenses de fonctionnement et pourquoi pas accélérer la mutualisation de certains services avec d'autres villes en conclusion je vous invite à réfléchir à la possibilité de réduire les impôts fonciers de notre ville en tenant compte des difficultés économiques que traversent certaines familles je vous remercie de votre attention merci monsieur quinquère y a-t-il monsieur maguet oui nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur la taxe foncière sur le bâti un peu injuste mais qui représente près de la moitié des recettes de notre commune l'augmentation des bases locatives plus 7,1% en 2023 est nettement plus élevée que la prévision d'inflation inscrite dans la loi des finances pour 2023 qui est de l'ordre de 4,3 ou 4,5 cette taxe foncière évolue nettement plus rapidement que les revenus de la plupart de celles et ceux qui sont assujettis nous avons fait la proposition lors du débat d'orientation budgétaire de réduire d'un point le taux de cette taxe de 44,73 à 43,73 au budget 2023 ce qui est tout à fait supportable pour les finances de la commune pour cette année c'est pas les 80 000 ou 100 000 euros qui manqueraient dans ce budget lorsqu'on affiche une recette de plus de 300 000 euros au budget d'investissement je crois que c'était tout à fait supportable pour le budget de notre commune et on n'était pas obligé de faire un virement de 685 KF du budget de fonctionnement au budget d'investissement nous voterons contre le taux de 44,73 si les votes peuvent être séparés sur les différents taux nous voterons pour les deux autres je crois qu'on peut séparer les votes non on peut pas on peut pas séparer les votes il n'y a pas d'autres interventions mais je crois qu'on va pas refaire le débat que l'on a déjà eu dans le cadre du budget la solidarité nous l'exprimons autrement après voilà c'est chacun un choix après peut-être par rapport à monsieur Quinquer je sais pas si vous avez salué aussi le maire de Chevigny l'année dernière quand il a augmenté les impôts du même taux que nous je sais pas si vous l'avez salué et le maire de Talon pour parfaire votre dossier lui le maire de Talon il a vu sa DSC augmenter quand nous elle diminue de la moitié de ce qu'elle a diminué à Chevigny on va peut-être pas jouer le jeu des questions réponses mais non non juste deux minutes rappelez-vous donc l'année dernière j'en avais parlé la maire de Chevigny aussi qui avait augmenté vous l'avez augmenté plus que lui déjà numéro un et puis pour en revenir il y a deux minutes vous étiez en train de montrer que vous étiez un super gestionnaire donc dont acte prouvez-le en baissant vous aussi les impôts lui là au moins monsieur le maire de Talon a eu au moins le courage de le faire un bon gestionnaire responsable il diminue pas les recettes et il augmente pas les dépenses il y a un moment il faut que ça s'équilibre et donc voilà et pour autant je l'ai dit je le répète on va pas refaire le débat que l'on a eu dans le cadre du budget principal la solidarité elle s'exprime largement largement et à travers ce budget 2023 comme celui des années précédentes et la centralité exprime aussi cette solidarité à construire du logement social aujourd'hui et du logement social inclusif il n'y a aucune commune qui l'avait fait et je ne l'avais pas entendu dans vos propositions également donc maintenant je vais soumettre au vote les taux donc qui n'augmenteront pas par rapport à l'année dernière qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc quatre abstentions les taux sont adoptés je vous remercie nous avons le rapport 11 vous voyez on encourage le fait que vous ne l'ayez pas augmenté quand même qui concerne donc qui concerne la splade c'est dans le cadre de la concession d'aménagement donc du coeur de ville et secteur avenue c'est l'avenant numéro 8 et c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui nous le présente par délibération en date du 18 novembre 2014 la ville de Cotigny a décidé de confier à la splade l'opération coeur de ville par voie de convention pour une durée de 10 ans soit jusqu'en décembre 2024 au regard de l'état d'avancement de certains travaux notamment celui de l'îlot de l'ancienne poste avec le bâtiment élitiste qui devrait être livré en 2025 et celui de l'ancienne crèche il vous est proposé de prolonger la durée de la convention à l'important à 14 années soit jusqu'au 7 décembre 2028 voilà y a-t-il des interventions monsieur Declin oui comme pour tout ce qui concerne l'opération coeur de ville dans sa globalité ce qui ne veut pas dire que nous sommes opposés à certaines des réalisations comme nous l'avons précisé à plusieurs reprises nous voterons également contre cet avenant raison de plus pour voter contre l'annonce selon laquelle tous les immeubles pouvaient être terminés avant décembre 2024 était sans doute présomptueuse et on a bien l'impression que vous rencontrez des difficultés à mener le projet à terme pour la tour Elitis seul bâtiment autonome en énergie et pour les deux immeubles près de la maison intergénérationnelle plutôt innovante socialement pour lesquels les choses évoluent lentement vos partenaires sont-ils fiables ont-ils des clients potentiels la densification sans grande imagination de ce que vous appelez le parc habité et que nous appelons le quartier de l'étouffoir semble avoir été plus rondement mené merci il n'y a pas d'autres interventions alors les partenaires je vais peut-être vous les rappeler c'est ICAD je crois que là-dessus on peut être tranquille et le deuxième c'est Elitis un groupe Elitis dont vous connaissez les innovations qu'ils peuvent apporter et qu'ils apporteront à Cotigny et d'autant plus qu'un certain nombre des appartements de ces immeubles qui vont être construits sont déjà commercialisés sont déjà commercialisés donc rassurez-vous il n'y a aucun problème mais vous avez vu que dans le cadre de la résidence intergénérationnelle c'est un changement de promoteur donc il y a le temps des dossiers il faut redéposer un permis de construire et dans le cadre d'Elitis il a fallu effectivement purger les dossiers nous reconstruisant en centre-ville vous avez remarqué nous sommes novateurs vous devriez saluer justement nous reconstruisant sur de l'existant sans obéir les terres agricoles puisque et ça a été rappelé il n'y a pas très longtemps les 60 hectares qui avaient été prévus nous ne les urbaniserons pas donc la tour Elitis s'inscrit complètement et les travaux de centralité alors vous êtes contre mais il y a pour autant plus de 260 acheteurs qui eux sont pour puisqu'ils ont acheté les appartements donc ne vous inquiétez pas effectivement nous rallongeons un peu les délais mais le programme se poursuit se continue et dans l'intérêt des Quétinois et s'il n'y a pas d'autres interventions je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter je vous remercie rapport numéro 12 concerne donc le golfe municipal dans le cadre d'un choix du futur mode de gestion et c'est toujours notre collègue Isabelle Pasteur qui le présente alors pour rappel un précédent rapport de la chambre régionale des comptes avait fait des recommandations notamment juridiques relatives aux conditions d'exploitation du golfe de Kötting aussi dès le printemps 2022 un audit a été engagé dont il est résulté la nécessité de retravailler cet ensemble contractuel datant des années 1988 et 1989 par délibération en date du 13 décembre 2022 le conseil municipal de Kötting s'était prononcé pour la résiliation de l'ensemble contractuel je vous rappelais que c'était une convention d'affermage et un bail à construction par effet déféré au 31 décembre 2023 une réflexion a été engagée portant sur le futur mode de gestion du golfe municipal donc équipement structurant à l'échelle communale il ressort de nos réflexions abordées en commission finance que la concession de services publics est le mode de gestion qui répond le mieux aux différents objectifs visés par la commune à savoir le golfe restera un service public municipal mais la collectivité fera appel à un opérateur expert pour son exploitation des suggestions de services publics seront prévues dans le cadre de cette concession avec des tarifs préférentiels pour les Kétinois des créneaux réservés aux scolaires et aux centres de loisirs l'ouverture du golfe en faveur de différents publics avec des offres découvertes et organisations d'événements grand public les investissements ne seront pas portés par la commune mais par le futur exploitant et des travaux de modernisation du golfe seront apportés il vous est donc proposé d'approuver le recours à la concession de services publics pour la gestion et l'exploitation du golfe principal de Kétini pour une durée de 15 ans maximum d'approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire décrite dans le rapport joint en annexe 11 étant entendu qu'il appartiendra à monsieur le maire d'en négocier les conditions précises conformément aux dispositions des articles L14411-1 et suivant du CGCT d'autoriser monsieur le maire à engager une procédure d'attribution d'une concession de services publics qui conduira à la désignation de l'exploitant du golfe municipal de Kétini et d'autoriser monsieur le maire à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération voilà le golfe c'est notre collègue Hervé Vouillot à l'époque qui l'avait mis en place et je le salue d'ailleurs vous rappelez la chambre régionale Isabelle en a fait référence avait fait des remarques dans son rapport et nous mettons nous prenons compte ces remarques et nous allons effectivement faire de répondre à ces remarques avec toutes les conditions qu'a rappelé Isabelle pour les habitants de Kétini les scolaires on ne le dit pas assez mais les collégiens et il faut amplifier c'est une chance pour la ville d'avoir 60 hectares de verdure entre Dijon et Kétini je crois qu'il y a il y a peu de villes qui peuvent se vanter d'avoir 60 hectares de verdure aujourd'hui il y a un patrimoine végétal tout à fait remarquable il nous faut aussi réfléchir peut-être à l'ouvrir davantage aux habitants de Kétini même si ce n'est pas forcément facile parce que c'est à e-golf et à e-golf il y a des balles de golf donc il faut ménager préserver la sécurité mais en tout cas c'est un lieu que l'on doit valoriser davantage plus que je pense que l'on a fait ces dernières années s'il n'y a pas de remarques une remarque notre position de principe suite à la résiliation de la convention et du bail demandée par la chambre régionale des comptes serait favorable à une municipalisation j'y arrive plutôt qu'une concession à un partenaire privé de plus pour nous les incertitudes pesant sur l'avenir de l'activité golf dans les prochaines décennies irait dans le sens d'une maîtrise totale des terrains par la collectivité au cas où il faudrait remettre en cause à une date non prévue à l'avance leur destination cependant nous prenons acte du travail de réflexion accompli par la municipalité et des garanties prévues dans le futur contrat telles qu'ils apparaissent dans l'argumentation des pages 7 et 8 de la notice explicative donc nous nous abstiendrons sur cette concession de services publics merci y a-t-il d'autres interventions je n'en vois pas gérer un golf c'est quelque chose de très particulier nous n'avons pas les compétences et nous ne le ferons pas le golf c'est aussi de la restauration nous gérons la restauration scolaire mais pas ce type de et d'ailleurs c'est quelque chose c'est un point qu'il faut amplifier il y a un cadre magnifique je trouve que la restauration n'a jamais été mise en valeur plus qu'il ne le fallait donc et puis l'avantage quand vous faites partie d'une chaîne comme Blue Green ou d'autres c'est que vous pouvez jouer au golf à Quétigny mais si vous allez à Lyon vous pourrez jouer à Lyon si vous allez dans d'autres régions vous pourrez jouer ce qui ne serait pas possible donc il y a un réseau je l'ai dit un savoir-faire et vraiment c'est un professionnalisme que nous nous n'avons pas même si nous n'avons nous avons d'excellents et le label 4 fleurs le prouve mais pour autant la gestion d'un golf c'est quelque chose de très particulier voilà je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc deux abstentions je vous remercie je vous propose de passer au rapport numéro 13 qui concerne le grand marché bio avec l'instauration d'une caution pour les exposants et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui le présente moi ça va être beaucoup plus court qu'Isabelle donc la dernière commission développement soutenable a donné un avis favorable à l'instauration d'une caution pour les exposants du grand marché bio qui aura lieu cette année le 23 septembre donc prenez vos agendas en effet la suite d'annulations de dernière minute et de quelques dégradations sur des barnum loués par la ville lors de la dernière édition il est proposé la mise en place d'un chèque de caution d'un montant de 100 euros garantissant l'inscription des exposants le respect de l'organisation du règlement et du matériel mis à disposition par la ville cette proposition est également soutenue par notre partenaire le groupement des agriculteurs bio du département donc voilà on en a parlé et alors pour plus d'informations les 100 euros ça correspond à la location d'un barnum évidemment c'est une caution donc le chèque n'est pas retiré il sera redonné aux exposants de la semaine qui qui suit le marché bio voilà merci il n'y a pas besoin de plus d'explications enfin je crois que la présentation était effectivement complète et le marché bio rappelons-le qui est quand même une grande manifestation du départemental c'est le plus grand le plus grand marché bio de la région bourgogne-franche-comté voilà il faut le dire et le répéter merci je soumets à votre approbation je précise je précise en nombre d'exposants et en nombre de visiteurs tout à fait sur les deux qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter l'unanimité je vous remercie rapport 14 c'est notre collègue Patricia Bonneau qui le présente c'est la convention annuelle avec le centre social la passerelle pour l'année 2023 merci comme vous le savez le tissu associatif est riche à Kétini la commune soutient les associations par le biais de subventions annuelles en numéraire mais aussi en nature par le prêt de bâtiments de locaux de bureaux de matériel sans oublier aussi l'apport humain elle accompagne ainsi dans leur rôle social culturel sportif et éducatif et les invite à participer à des événements municipaux le centre social la passerelle rayonne à travers la ville de par ses actions en direction de tous les publics et la ville de Kétini souhaite conclure une convention avec cette association pour les activités sociales et familiales la promotion du lien social et l'impulsion d'une dynamique participative des habitants selon les textes le versement d'une subvention supérieure à 23 000 euros est lié à une convention qui fixe les modalités du partenariat avec la détermination d'objectifs communs d'actions à réaliser et les moyens alloués par la ville et la mise en place d'une évaluation commune des actions réalisées les actions essentielles du centre social concernent les familles la jeunesse les ateliers solidaires et la participation aux actions municipales telles que la journée de rentrée un été pas comme les autres et dans le cadre du projet la parenthèse avec le café solidaire la dite convention qui figure en annexe 12 précise les éléments suivants elle est d'une durée d'un an avec un montant de 163 000 euros pour les actions qui sont détaillées en page 3 que je viens de vous citer et une contribution financière supplémentaire pouvant être versée dans la limite de 5 000 euros pour la mise en oeuvre de projets spécifiques identifiés pendant l'année nouveautés expérimentations avec une évaluation conjointe les versements pour la somme de 163 000 euros 2 fois 65 200 en avril et en juillet plus 32 600 en octobre et les 5 000 euros éventuellement en novembre sous réserve du bilan global des actions réalisées la subvention est imputée à l'article 65 74 du budget et il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention annuelle qui précise l'objet de cette subvention ainsi que les conditions de son versement et de son utilisation d'autoriser le versement à l'association au centre social de la passerelle d'une subvention annuelle d'un montant de 163 000 euros au titre de l'exercice 2023 auquel pourra éventuellement s'ajouter une subvention complémentaire de 5 000 euros dont le montant sera déterminé dans les conditions définies par convention jointe en annexe et enfin de préciser que les crédits sont inscrits au budget de la commune au compte 65 748 subvention de fonctionnement association et autres selon la nomenclature M57 merci Patricia une association importante de Cotigny que nous aidons qui fait un travail formidable d'ailleurs j'ai parlé tout à l'heure de l'opération vacances un n'était pas comme les autres un n'était pas comme les autres un n'était pas comme les autres tout à fait mais pas que ils sont tellement présents ils sont présents dans les quartiers également donc voilà je qui y a-t-il des interventions je n'en vois pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopté à l'unanimité je vous remercie il nous reste une convention et c'est notre collègue Valentin qui la présente puisqu'elle concerne la convention annuelle avec l'association sportive de Cotigny donc pour l'année évidemment 2023 merci monsieur le maire la convention qui vous est soumise a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la ville et l'association sportive de Cotigny la SQ ce partenariat se caractérise d'une part par la détermination d'objectifs communs d'actions à réaliser et des moyens alloués par la ville suivant les règles fixées par la présente convention la mise en place d'une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre les objectifs principaux poursuivis par la ville sont les suivants soutenir la SQ dans le développement des pratiques sportives accessibles à tous solidarité sport handicap sport santé favoriser le partenariat avec les services municipaux afin de développer l'accueil de jeunes dans le cadre des temps périscolaires favoriser la participation de l'association lors des événements de la commune à destination des habitants mettre à disposition gratuitement des salles sièges sociaux ainsi que certains équipements sportifs en faveur d'une politique territoriale d'animation à destination des habitants faire respecter comme dans toutes les associations soutenues par la ville les principes républicains la laïcité la lutte contre les discriminations d'accueil de public en situation de handicap de difficultés d'insertion sociale ou professionnelle de parité au sein de ses activités comme de son conseil d'administration de pratiques soucieuses du développement durable il vous est également proposé d'autoriser le versement d'une subvention d'une subvention 2023 d'un montant de 218 000 euros pour participer au soutien et au développement de leurs actions enfin la ville propose de mettre en oeuvre une politique de partenariat avec les associations locales passant par la conclusion d'une future convention d'objectifs pluriannuels avec l'ASQ dont le travail est en réflexion dont le travail de réflexion débutera cette année la ville de Cotigny pour dire subventionne l'ASQ club Omnisport dans le but de prémouvoir le sport cela a été dit et selon les dispositions de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 le versement d'une subvention d'un montant supérieur à 23 000 doit se faire au regard d'une convention définissant l'objet le montant les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée les engagements respectifs de la commune et de l'association sportive de Cotigny autour du projet de promotion de la pratique de l'enseignement sportif sont fixés dans la convention annuelle d'objectifs de moyens jointes en annexe 13 de la présente délibération dans ce cadre il vous est proposé au conseil il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention annuelle jointe en annexe 13 qui précise l'objet de cette subvention ainsi que les conditions de son versement et de son utilisation d'autoriser le versement à l'association sportive de Cotigny une subvention annuelle conformément au crédit inscrit au budget en section fonctionnement d'un montant de 218 000 euros au titre de l'exercice 2023 crédit inscrit au compte 65748 subvention de fonctionnement association et autres selon la nomenclature M57 ça c'est pour les puristes merci Valentin pour cette présentation complète effectivement là aussi une association importante tu l'as rappelé aussi avec des objectifs en tout cas de mixité laïcité d'intégration de toutes celles et ceux qui voudront faire du sport avec des équipements renouvelés vous y travaillez et tel est l'objet de cette convention y a-t-il des réactions des questions je n'en vois pas je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre de s'abstenir donc adopter à l'unanimité vous avez après les informations donc avec une sollicitation de subvention je salue les services qui d'ailleurs qui sont très mobilisés sur les demandes de subvention dans tous les domaines et le renouvellement à l'Ardame voilà c'est la fin du conseil municipal donc je ferme le conseil municipal et notre collègue Raymond Maguet m'avait demandé de lui laisser deux minutes pour une déclaration qui somme toute est solennelle peut-être trois minutes elle est peut-être solennelle donc j'ai décidé de démissionner du conseil municipal ma décision est prise depuis déjà un moment j'ai attendu les votes sur les budgets pour vous en faire part pourquoi cette démission en plein milieu de mandat je vais avoir 82 ans cette année et je commence à ressentir plus que je ne souhaiterais le poids des ans j'ai la mémoire qui flanche et comme le disent certains ça sort plus vite que ça ne rentre mes oreilles ont de plus en plus de mal à capter vos propos et je ne voudrais surtout pas entrer ni vous faire entrer dans un dialogue de sourds prolongé bref il est temps de tirer ma révérence pour faire profiter quelqu'un ou quelqu'une de plus jeune que moi de l'expérience utile et stimulante au sein de notre conseil municipal ne cherchez pas d'autres raisons il n'y en a pas je garderai plutôt un bon souvenir du climat d'écoute et de respect qui règne dans ce conseil où nous sommes ses selon partenaires ou adversaires mais pas ennemis apprendre à tout âge c'est ce qui m'a permis de découvrir moultes choses sur le fonctionnement du conseil la vie de la municipalité les joies des finances locales et bien d'autres je sois renforcé par l'idée que les préjugés doivent être laissés aux vestiaires au profit des confrontations d'idées et de propositions pour autant quitter le conseil municipal ne signifie pas pour moi la fin de mes activités politiques et associatives une des raisons d'être et des préoccupations de réinventant qu'étigny que je partage sans réserve est de contribuer à la refondation de la gauche sur un véritable programme de transformation à notre échelle et sans prétention de notre part la création de la NUPES lors des dernières élections législatives est une première étape qui devrait la rendre possible et la faciliter ici aussi à Quétigny c'est du moins l'un de mes souhaits au-delà des histoires des cultures politiques différentes et même des approches divergentes sur certaines questions importantes de la ville pour terminer mon propos il me reste à souhaiter simplement à toutes et tous membres de ce conseil et aussi membres du personnel municipal d'agir au mieux pour le bien-être et l'intérêt de nos concitoyens je vous remercie je veux saluer en votre nom notre collègue Raymond Maguet effectivement je ne suis jamais considéré comme ennemi et peut-être même que même à 82 ans nous avions encore des projets en tout cas que l'on pourrait partager même ce soir on en a certains esquissés en tout cas il y a des choses que l'on partage effectivement mais je veux saluer ton implication effectivement les services le savent le disent aussi tu as toujours cherché à comprendre les choses les services étaient là aussi pour t'aider dans la documentation en tout cas et donc oui bien sûr je ne doute pas de la continuité de ton engagement à Kétigny voire et ailleurs d'ailleurs donc un grand salut à toi et effectivement l'avenir nous dira ce que Kétigny sera je me permets de te tutoyer je te remercie je crois que dans le privé on se tutoie merci merci merci